Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance du conseil d'arrondissement de Shkoutimi du 17 avril 2018 à 16 heures. Adoption de l'ordre du jour. Monsieur Marc Bouchard, secondé par Simon-Ligier Côté. Adoption de procès verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2018. Est-ce qu'il y avait des changements là-dedans? Est-ce qu'il y avait des changements? Non? C'est beau qu'ils le proposent. Monsieur Michel Potvin, secondé par Simon-Ligier Côté. Tout le monde est d'accord. Adoption du procès verbal du CCU de la réunion du 10 avril 2018. On a un petit changement au point 3.1. Oui, il y avait une erreur qui s'était glissée. Donc, au point 3.1, c'est d'enlever dans le premier et dans le dernier paragraphe pour de la revalorisation agricole et également de remplacer dans le dernier paragraphe l'acceptation d'autoriser une carrière temporaire seulement sur une partie du lot 4,686,295 au lieu des deux lots qui étaient mentionnés. Parfait. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada OK. 4. Dévocation mineure, présentation, commentaire du public à l'option. S'il y en a qui ont des questions, là, quand on tombe sur votre sujet, vous pouvez vous lever et venir nous voir. 4.1. 5747, chemin du portage des Roches-Nord-Laterrière, DM 4000, M. Giselin-Fortin. OK. Donc, c'est dans le but d'autoriser de régulariser, excusez-moi, la construction d'un garage de deux étages alors qu'un seul est autorisé avec une hauteur totale de 8,92 m au lieu de 10 m, une hauteur de compte de toit de 2,75 au lieu de 1,8, à la condition que le deuxième étage serve uniquement à de l'entreposage. Parfait. Merci beaucoup. On va tous les faire ensemble, OK? 4.2. 4983, chemin Saint-Pierre-Laterrière, DM 4030, M. Gilles Vallade et Mme Sylvie Boudreau. Donc, c'est dans le but de régulariser un agrandissement du bâtiment principal à 9,71 mètres de la limite arrière au lieu de 20 mètres et c'est conditionnel au reboisement de la rive et au respect de l'IQBR. 4.3. 360, rue Controis-Skoutimi, DM 4033, M. Claude Racine. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un abri d'auto et d'une remise à bois attenant à un garage détaché situé en cours arrière qui porteront la superficie totale de bâtiment accessoire à 150 mètres carrés au lieu de 96 mètres carrés. OK. 4.4. 46, rue Villot-Skoutimi, DM 4034, M. Philippe Boudreau. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'implantation d'un garage détaché en cours latéral sans recul par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu d'un recul de 5 mètres minimum. À la condition que le garage s'harmonise avec le bâtiment principal en termes de couleurs. OK. 4.5. 1000, boulevard Saguenay-Ouest-Skoutimi, DM 4036, Mme Marie-Hélène Boivin. Donc, dans le but d'autoriser un agrandissement du bâtiment principal en cours latéral sur rue à 3,5 mètres de la limite, ainsi que d'autoriser un stationnement qui empiète en façade de 7 mètres au lieu de 3 mètres. OK. 4.6. 228, rue Saint-Émile-Skoutimi, DM 4042, M. Kevin Laberge. Donc, c'est dans le but de régulariser un agrandissement du bâtiment principal situé à 2,24 mètres, la limite latérale au lieu de 4 mètres. OK. Le 4.7. 487, boulevard Saguenay-Ouest-Skoutimi, DM 4043. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un nouveau dépanneur station-service à 14,98 mètres de la ligne avant, ainsi que d'autoriser la réduction de la zone tampon entre le dépanneur et le cimetière à 3,7 mètres au lieu de 4 mètres minimum. OK. C'était M. Jean-Guy-Noël. OK. Pour toutes les dérogations mineures qu'il propose, M. Marc Peterson, secondé par M. Simon-Olivier-Côté. Si tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. Parfait. OK. Point numéro 5, adoption de règlement. 5.1. Règlement numéro VSRU 2018-40, ayant pour objet de modifier le règlement numéro AC-2002-2, constituant un comité consultatif d'urbanisme pour l'arrondissement de Chicoutimi. Donc, c'est dans le but de régulariser la situation visant à ajouter une disposition pour allouer un montant de 25 $ à chaque membre non permanent qui siège sur le comité consultatif d'urbanisme. Parfait. 5.2. Le règlement numéro VSRU 2018-41, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, zone 65-892, boulevard Talbot. Donc, c'est dans le but de créer une nouvelle zone avec des usages de nature uniquement industrielle. 5.3. Le règlement numéro VSRU 2018-42, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, zone 37-858, boulevard Talbot. Donc, c'est dans le but d'autoriser dans la zone de haute densité les habitations collectives, soit les résidences pour personnes âgées. Bon. 5.4. Le règlement numéro VSRU 2018-43, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, zone 37-856, boulevard Talbot. C'est dans le but d'agrandir à même une partie de la zone résidentielle, la zone commerciale, et d'y autoriser en plus des usages déjà autorisés de nature commerciale, certains usages reliés à l'épicerie et ainsi que les stations-services. 5.5. Le règlement numéro VSRU 2018-44, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, zone 34-990, rue Adélor-Plourde. Donc, c'est dans le but d'autoriser les résidences unifamiliales en Angers pour régulariser une situation existante depuis plusieurs années, ainsi que d'autoriser des marges particulières pour les bâtiments en Angers, ainsi que le stationnement en cours avant. OK. Le 5.6, le dernier. Règlement numéro VSRU 2018-45, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, c'est la zone 74-820, chemin Sidonane. Donc, c'est dans le but de créer une nouvelle zone, à même la zone de service déjà présente, et d'y autoriser les commerces de restauration dans les bâtiments de 1900 mètres carrés et plus. OK. Qui va proposer les adoptions de règlement? Marc Bouchard, secondé par Michel Poitvin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, tout est beau. Parfait. C'est bon. Demande de PPC-Moi. 6.1. Projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un émeuble pour le 5302 boulevard Talbot-Laterrière, service intermède incorporé. C'est dans le but d'autoriser les usages spécifiques d'industrie de l'abattage et de conditionnement de la viande pour le dépassage d'orignal, ainsi que le service de traiteurs, à la condition que le requérant procède aux aménagements qui étaient prévus dans le plan projet d'implantation daté du 8 décembre 2015. C'est beau, ça prend un proposeur. Michel Poitvin, secondé par Marc Bouchard. OK. Projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un émeuble pour le 138 à 160 rue Saint-Ambrois-Chicoutimi. M. Germain-Maurissette. Donc, c'est dans le but d'autoriser la régularisation des cases de stationnement, des marges existantes, l'utilisation à des fins d'usage principales, un bâtiment accessoire, l'ajout de la classe d'usage S4, soit les services particuliers, ainsi que les usages spécifiques d'entreposage intérieur, incluant les mini-entrepôts, les entrepreneurs de la construction et les services de réparation et services de lavage automobile, à la condition que le requérant fournisse un plan des aménagements à être approuvé par les services, ainsi qu'aucun entreposage extérieur ne soit effectué sur le site. Parfait. Qui propose? C'est un proposeur. Michel Poitvin, secondé par Marc Peterson. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord. C'est beau. OK. Certes, ça va être aide financière aux organismes. On a déjà le tableau, mais on en a rajouté. OK. Les amis de Sainte-Claire, Marc Peterson, 800 $. C'est-tu correct? Oui. Oui. Non, on va tous les faire ensemble. C'est beau, Annie? Oui. OK. Association des quios du Saguenay, Ligue de 4x4, seniors, c'était 500 $ au total. 100 $ Marc Peterson, 100 $ Simon-Olivier Côté, 200, Brigitte Bergeron et 100, Michel Poitvin. Centre de loisirs Joseph Niaux, c'est pour le club d'âge d'or Sacré-Coeur, 250 $ Michel Tremblay. C'est beau. Clowne thérapeutique Saguenay, 500 $. 100 $ de Marc Bouchard, 200 $ de Simon-Olivier Côté, 100 $ de M. Marc Peterson, 100 $ de M. Michel Poitvin. Festival de la Bernache, 200 $, 100 $ Simon-Olivier Côté, 100 $ Marc Peterson. La Fondation de ma vie, 800 $, 400 $ de Marc Peterson, 400 $ de Simon-Olivier Côté. Société canadienne du cancer, 250 $ de Simon-Olivier Côté. Société d'art l'érique du Royaume, ça, c'est l'aide aux organismes. On donne 15 000 $, c'est l'arrondissement qui le donne. Le syndicat des pompiers, c'est un total de 900 $, Simon-Olivier, 100 $, Marc Peterson, 200 $, Michel Poitvin, 200 $, Marc Bouchard, 100 $, Brigitte Bergeron, 100 $, Michel Tremblay, 200 $. Et la maison Notre-Dame, on avait un total de 1600 $, Marc Peterson, 400 $, Michel Poitvin, 200 $, Simon-Olivier, 200 $, Michel Tremblay, 400 $, Marc Bouchard, 200 $ et Brigitte Bergeron. Ça fait que ça fait le tour pour les aides aux organismes. Les amis Sainte-Claire sont faits aussi. Ça fait que qui propose les aides aux organismes? M. Marc Peterson, secondé par M. Simon-Olivier Côté. Merci beaucoup. OK, la financière, OK, divers. J'avais un divers là aussi, on va le faire en même temps, OK? On va commencer par la rue Morin. Ajout de panneau, stationnement, 90 minutes, service des travaux publics. C'est de l'enveloppe à Simon-Olivier. En fait, oui, c'est ça, c'est pour régulariser. Sur la rue, il y a un côté de rue qui n'a pas de stationnement à 90 minutes. Puis également, je peux-tu dire l'autre point en même temps? Oui, l'autre, c'est rue Racinesse. Oui, il y en a un sur la rue Racinesse, devant justement l'Hôtel de Ville, de l'autre côté. Quand il y a eu des travaux sur la rue Hôtel de Ville, ils avaient été enlevés et ils n'ont pas été remis. Donc, ça, on demande qu'ils les remettent. Il y a également aussi sur la rue Hôtel de Ville, il y a tout un, en fait, du coin Racines jusqu'au poste de police. Il y a une régularisation à faire là aussi. Il n'y a pas de panneau de 90 minutes. Puis il y a beaucoup de commerçants qui se sont plaints, que les gens restent là toute la journée. Puis aussi, j'ai une demande plus générale. C'est de revoir, avec les services, pour revoir l'ensemble de l'affichage des stationnements, des défenses de stationnés des 90 minutes, puis tout ce qui est en rapport avec les stationnements dans le centre-ville de Chicoutimi, parce qu'on se rend compte, plus on y va, puis que finalement, c'est dépareillé. Ça fait que là, on veut s'assurer que ce soit uniforme, puis que ce soit fait de façon conforme, avec des panneaux aussi, là, rafraîchis. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Qui pourrait, j'aimerais proposer? Hein? Simon-Olivier, j'ai le propos, secondé par Marc Paterson. OK. Pour les trois, les trois ensemble. Les trois, c'était dans le quartier à Simon-Olivier, hein, de toute façon. Il y en avait trois. Ah, plus, on… OK, plus sa demande, OK, la demande aux travaux publics. OK, c'est bon. On avait quatre dossiers. OK, Varia, il y avait-tu quelque chose? Il y avait rien dans le Varia, je pense, hein? Non? OK. La période d'intervention des membres du conseil. Il y en avait-tu qu'il y avait des interventions? M. Marc Paterson? J'en ai seulement qu'une. C'est pour souhaiter la bienvenue à une famille de réfugiés irakiens qui sont arrivés dans mon quartier il y a à peu près un mois. C'est des réfugiés, c'est des catholiques de confession orthodoxe. Puis, eux, ils étaient persécutés dans leur pays. Ils ont eu un trajet assez difficile. Ils ont été deux ans dans un camp de réfugiés au Maroc pour, finalement, s'en venir ici au Canada. Puis, on a réussi à se parler un petit peu, là. Puis, le père de famille m'a dit que maintenant, quand il se couche le soir, il n'a pas peur de… il n'a pas peur de se relever le lendemain matin. Je pense que c'est très important qu'on souligne l'arrivée de cette famille-là. Ça va être un plus pour la Ville de Saguenay et, en particulier, pour mon quartier. Puis, je voudrais leur souhaiter la bienvenue. Merci. Merci beaucoup, M. Peterson. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions des membres du conseil? Tout est correct. OK. La prochaine séance du conseil aura lieu… La prochaine séance du conseil d'arrondissement de ce qu'il y a aura lieu le 22 mai 2018 à 16h dans la même salle. OK. On est rendu à la période de questions du public. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions? Bonjour à tous. Bonjour, M. Fortin. Jean-Charles Fortin, président de la Terrière sur le chemin Saint-Pierre. Je venais faire un suivi sur un dossier que je vous avais présenté l'automne dernier. Vous vous souviendrez peut-être, c'était le projet de rue complète sur le chemin Saint-Pierre. Il y a eu des échanges informels entre ma conjointe et Michel Potvin. Vous ne partez pas des rumeurs, là, c'était très décent comme échange. Mais je voulais quand même utiliser les canaux officiels pour venir faire un suivi, pour voir comment le dossier évolue au sein de la Ville. Oui, bien, M. Simon-Livier-Côté va vous répondre. Oui, alors, c'est un dossier qui a été traité, premièrement, à la commission de l'urbanisme, dont la cloche préside. On l'a regardé. Les services l'ont analysé aussi. On est en train de vous préparer une réponse officielle qui va sortir de l'urbanisme. Donc, ça va arriver sous peu. Juste vous dire que, parallèlement à ça, ça nous a titillé, puis vous nous avez amené des questionnements intéressants. À la prochaine commission, on a justement un point sur une politique des rues complètes qu'on veut élaborer à Saguenay, parce qu'il y a toutes sortes de concepts sur les rues intelligentes, puis en tout cas, ça ne finit plus. Ça fait que là, on est en train de regrouper ça, puis ça fait une réflexion qu'on est en train de cheminer. Concernant la réponse, bien, je vais laisser le soin que vous receviez la réponse officielle par les canaux. Ça va être assez rapidement. Je vous dirai, la semaine prochaine, vous devrez recevoir la réponse. Parfait. J'attendrai ça, alors. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions du public? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Beaulieu. C'est une information que je voudrais. Il y a quelques années, il y avait le projet de taux de sécurité pour les personnes âgées. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est quoi, d'un vrai... La ronde de sécurité. La ronde de sécurité. Moi, je l'ai demandé deux fois, puis je ne l'ai jamais eu. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, là. Je vais être honnête avec vous, là. Vous êtes quoi, une zone de sécurité pour les personnes âgées? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je pense que c'est un projet qui était pour dix ans. Je prenais des informations, peut-être, puis savoir comment est-ce que c'est qu'ils ont distribué... On va prendre des informations, c'est sûr, parce que moi, comme je vous dis, c'est la première fois que je n'entends parler, là. Hein? Commission communautaire. Oui, c'est peut-être la commission communautaire. Il y a-tu que ça dans la commission communautaire, non? C'est le centre d'action bénévole, mais c'est pas la ville. La ville, on n'a pas d'affaire à ça, ou? C'était avec la ville de Saliné. OK, bien, c'est des valeurs, parce que Mme Bergeron, c'est elle qui est présidente de ça, puis elle n'est pas ici présentement. Brigitte Bergeron, ça serait là, peut-être qu'elle pourrait nous répondre, là. Mais on va le prendre en note, puis on va s'informer. M. Beaulieu? Vous me direz ça, oui? Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions du public? Non? Bien, qui propose la levée de l'Assemblée? M. Marc Bouchard, secondé par M. Marc Peterson. Merci beaucoup, tout le monde, et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501